Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette de miel très facile et très rapide à réaliser. Une recette très pratique surtout en été avec la chaleur, on a du mal à réussir sans miel vu que le sucre a tendance à vite brûler et le caramel devient vite amer et noir. Donc cette recette est très pratique et très simple à réaliser comme toujours. Dans une casserole à fond épais, on va venir y déposer deux mesures de sucre et de ces deux mesures-là, on va retirer une cuillère à soupe qu'on va mettre dans une petite casserole. Voilà, comme vous voyez ici, on va rajouter une mesure d'eau à la grande casserole avec deux rondelles de citron. Donc ici le citron est très important. Comme vous voyez ici, on prépare un sirop, un sirop ordinaire. On rajoute les rondelles de citron, c'est le citron qui permettra au miel de s'épaissir et d'avoir cette texture-là mielleuse. Là on essaye de faire fondre le sucre. Ce n'est pas grave si le sucre n'est pas totalement fondu. Ce n'est pas grave, de toute manière il va fondre à la fin. Il faut juste suivre les étapes et vous allez voir. A côté, on va faire caraméliser le sucre. Au début, on fait fondre le sucre sans le toucher, sans grumuer, jusqu'à ce qu'il soit quasiment fondu. Et là on va commencer à mélanger énergiquement, vite fait. Parce qu'on obtient une couleur marron, donc la couleur qu'on souhaite avoir. Mais par contre, il ne faut pas laisser le caramel cuire trop longtemps, sinon il va vite brûler et devenir très amer. On verse le caramel directement au sirop et on va le laisser bouillir pendant environ 15 minutes sur feu doux. Dès que ça commence à bouillir, on va commencer à compter 15 minutes. Ce n'est pas obligé de mélanger pendant 15 minutes. Vous pouvez laisser votre miel se préparer tout seul de côté. 15 minutes plus tard, le miel est prêt. J'éteins le feu et je rajoute quelques clous de girofle pour donner du goût et aromatiser le miel. Dès que ça refroidit, le miel va commencer à s'épaissir. Donc ne vous inquiétez pas, votre miel est réussi. Vous pouvez conserver votre miel au frais ou juste dans votre placard. Le miel se conserve pendant très longtemps. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et comme je vous dis, c'est une recette très réussie. Sur ça, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada